Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de septembre, c'est la Vierge qui est aux commandes, elle l'est depuis le 22 août, le premier décan a déjà reçu ses influx, c'est au tour donc de votre deuxième, puis par la suite de votre troisième décan de recevoir les influx du soleil qui éclaire un secteur, ma foi, assez sympathique de votre zodiaque puisqu'il représente votre façon de communiquer, de vous exprimer, mais aussi vos relations avec votre entourage proche et si on élargit un peu avec vos clients, avec vos patients, avec vos étudiants, enfin avec les personnes à qui vous transmettez quelque chose. La Vierge c'est vraiment un signe de transmission, c'est le signe de Mercure qui est une planète justement qui aide à transmettre, c'est sa force, c'est son pouvoir, donc vous aurez le pouvoir de transmettre, mais peut-être que vous allez transmettre des informations aussi d'une autre manière, tout dépend finalement de votre activité. Il y a aussi avec le secteur 3 une notion de petit déplacement, peut-être que votre activité vous incitera ou vous obligera à vous déplacer un petit peu plus souvent. Après le 22, le soleil entre en balance, c'est un secteur essentiel de votre thème, un des quatre piliers, un des quatre signes cardinaux, et c'est la priorité, ce sera la famille, mais bon, vous serez partagé quand même, parce qu'en même temps le soleil va s'opposer, bon, c'est très logique, à votre secteur de carrière, donc il faudra trouver un équilibre, étant donné que la balance est le signe de l'équilibre, il faudra trouver un équilibre entre l'énergie que vous allez consacrer à votre travail et celle que vous allez consacrer à votre famille et qui est toujours importante. Du côté des activités, alors, bon, à partir du 4, Mars va rentrer dans votre signe. Ça n'arrive que tous les un an et demi, deux ans. C'est quand même, bon, premier et deuxième des camps, une planète qui peut autant vous voir très proactif, vous allez être dans la volonté d'entreprendre, d'aller de l'avant, de prendre votre place, de pousser les autres s'il le faut. Vraiment, il y aura une volonté, une détermination importante, parce que vous voudrez aller de l'avant, vous aurez même un sens de la compétition plutôt développé et il ne faudra pas se mettre en travers de votre route parce que là, vous ne serez pas très gentil. Alors, si jamais Mars était négative, il faut faire attention à ne pas attraper la grippe, un rhume, je ne sais pas quoi. Bon, c'est-à-dire au mois de septembre, il n'y a pas beaucoup de virus qui… Non, mais vous pouvez faire des allergies, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Il peut y avoir un conflit aussi avec un membre de la famille, parce que, bon, on sait, le cancer est très famille. Il peut y avoir… Oh, vous pouvez être un petit peu impatient, trop impatient. Vous irriter facilement et faire des gestes brusques et vous faire mal, parce qu'inconsciemment, vous vous punirez. Bon, vous voyez ce genre de choses, mais bon, Mars est rapide et ce n'est pas du tout quelque chose qui va s'installer dans le temps. Côté cœur, eh bien, pour vous, cancer, Vénus va être dans votre quatrième secteur aussi. Comme quand le soleil entrera en balance, Vénus va s'y trouver jusqu'au 23. Bon, elle occupe un secteur qui semble dire que le bien-être, le bonheur, entre guillemets, ce sera en famille, ce sera avec, à cause de la famille, parce que vous aurez besoin, quelque part, de vous sentir protégé. Donc, qu'est-ce qui protège le mieux ? La famille ou la maison. Ça peut aussi représenter le plaisir d'être chez vous, le plaisir peut-être de redécorer ou d'ajouter des petits détails qui rendront votre logement plus agréable à vivre. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que vous retrouvez quelqu'un du passé. Et ça, ça peut être problématique pour certains et un vrai plaisir pour d'autres. Après le 23, Vénus va rentrer en scorpion et là, elle sera en excellent aspect avec vous. Elle sera dans votre secteur 5. Donc, le fait de plaire, de séduire, d'attirer le regard sur vous prendra plus d'importance. Et vous estimerez d'ailleurs votre valeur, entre guillemets, à l'aune de ces regards que vous attirerez ou de l'attention qu'on vous portera. Les enfants auront aussi de l'importance. Le 8, le 9, le 16 et le 30 sont les meilleures journées de ce mois de septembre. Profitez-en pour, comment dire, vous exprimer davantage, être celui ou celle qui donne de bons conseils parce que le secteur 3, c'est aussi celui des conseils. Donc, on fera peut-être souvent appel à vous pendant ces journées. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site selastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501